Il y a quelque chose qu'on me dit souvent, quand j'essaye de typer des gens, etc., c'est que les gens, ils jouent un rôle, surtout pour les politiciens, pour l'ail efficace de Macron. Beaucoup de gens ont dit, mais il faut faire attention parce qu'il est entraîné à mentir, il est briefé avant, on ne peut pas savoir ce qu'il pense vraiment, il ne fait que répéter ce qu'on lui dit, c'est un pédé. Il y a là-dedans beaucoup de très bonnes remarques, sauf une, je vous laisse trouver laquelle. Mais bon, c'est effectivement vrai que les politiciens, c'est assez compliqué de les typer. Les personnes qui ont un certain âge, c'est assez compliqué de les typer. Les gens qui ont du vécu, c'est assez compliqué de les typer. Juste des gens matures, en fait, c'est assez compliqué de les typer. Et pourquoi est-ce que c'est assez compliqué de les typer ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui savent utiliser leurs fonctions inférieures. Ils ont assez de confiance en eux, ils ont assez de sagesse pour faire face à leurs démons, pour gérer ces choses-là qu'ils détestent et qu'ils ne font pas bien du tout naturellement, qu'ils ont appris à faire au fur et à mesure du temps. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein d'ISTP qui vont accepter le fait de vouloir la validation des autres, qui vont arrêter de croire que non, moi je m'en fous et je fais mon truc, etc. et qui vont finalement finir par accepter de, ah oui, effectivement, je suis comme tout le monde et j'ai besoin d'être validé par les gens, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de me sentir faire partie d'un groupe, etc. J'ai besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Il y a plein d'ITP qui vont accepter ça et qui vont du coup passer leur temps à vouloir plaire, à vouloir être acceptés par les autres, à vouloir aider les gens, à vouloir inspirer les gens, leur montrer une direction, tu vois, les diriger dans la vie. comme un ENFJ, alors que pourtant ce sont des ISTP. Il y a aussi plein de gens qui, naturellement, vont avoir un bon équilibre entre leurs fonctions parce que, dû à leur mode, etc., leur fonction inférieure, elle va être doublement activée, enfin bref, il y a des trucs comme ça, des personnalités qui ont un équilibre naturel et qui vont naturellement, avec leurs fonctions inférieures, savoir les utiliser, les utiliser pas mal, en avoir beaucoup plus conscience, etc. Sans même être spécialement mature, je veux dire. Mon frère, par exemple, j'ai pendant longtemps eu beaucoup de mal à comprendre sa personnalité parce qu'il utilise quasiment toutes ses fonctions, en fait, carrément pas mal du tout. Ce qui, en plus de me rendre extrêmement jaloux, rend son typage beaucoup plus complexe. Quand on ne maîtrise pas vraiment c'est qu'une fonction inférieure et une fonction dominante. Parce qu'au final, c'est vraiment juste une question de fonction inférieure et de fonction dominante. Il y a des gens qui utilisent leur fonction inférieure toute la journée, mais pourtant, ça va rester une fonction inférieure, ça va rester plus difficile pour eux que pour quelqu'un dont la fonction en question est une fonction dominante. Le ISTP, ça sera quand même plus difficile pour lui d'utiliser le sentiment extraverti qu'un vrai ENFJ. Même si le ISTP, il va passer son temps à être en mode FE, etc. Ce sera quand même plus compliqué. Il va quand même avoir des petits sursauts comme ça de pensées introverties dominantes et dire un truc qui va blesser les gens et il va se dire non mais je m'en fous, ce que vous dites c'est débile, ce que je dis c'est vrai et j'ai raison donc je ne vais pas vous écouter parce que j'ai raison et je ne vais pas faire un truc pour faire plaisir aux gens alors que c'est débile. Tu vois, il va y avoir comme ça des sursauts de ah, effectivement, tu es bien un ISTP, tu es bien un ITP en général, tu es bien un penseur introverti dominant malgré que tu passes ton temps à utiliser du sentiment extraverti au final. Ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est vraiment important pour toi et ce qui va ressortir quand tu ne feras pas attention, ce qui va venir naturellement quand tu vas baisser ta garde, ce sera ta pensée introvertie. Parce qu'en fait, c'est comme ta main droite et ta main gauche en fait, c'est une métaphore, analogie, une comparaison qu'avait utilisée Dave Superpower sur leur site ou je ne sais plus où, enfin je ne me souviens plus où est-ce que j'avais vu ça mais je me souviens que c'était lui qui avait dit ça et je trouve ça plutôt parlant. C'est en fait comme si tu utilisais ta main droite et ta main gauche. Si tu es droitier, ce que tu as de fortes chances d'être comme les gauchers sont très minoritaires, tu vas utiliser ta main gauche toute la journée et quand tu es gaucher, tu vas utiliser ta main droite toute la journée pour ouvrir une porte, pour manger, pour fumer si tu fumes, pour ceux qui pratiquent l'odanisme, n'est-ce pas ? La chiromanie, appelle ça comme tu veux. Tu vois, les gens peuvent très bien utiliser leurs mains faibles. C'est comme ça qu'on dit, il me semble. Ils peuvent très bien utiliser leurs mains faibles pour la vie de tous les jours et ils s'en servent. Là, par exemple, je tiens mon micro avec la main droite et je tiens mes notes, ma feuille avec mes notes, avec ma main gauche. Tu vois, je me sers de ma main gauche alors que pourtant, je suis droitier. Mais quand quelqu'un va vouloir utiliser son téléphone, par exemple, on voit qu'il pourra très bien utiliser son téléphone avec sa main faible, avec sa main gauche ou sa main droite s'il est droitier ou gaucher respectivement, mais le confort d'utilisation, ça ne sera pas le même. Combien de temps est-ce qu'il va faire ça ? Parfois, ça m'arrive parce que j'ai la main droite occupée de prendre mon téléphone avec ma main gauche, mais c'est désagréable. Je ne le fais pas longtemps et dès que je peux, je vais remettre mon téléphone dans ma main droite. Et quand les choses sérieuses arrivent, quand tu veux écrire une lettre importante, quand tu veux signer quelque chose, quand tu veux jouer au tennis ou je ne sais pas quoi, tu vois, c'est quasiment impossible d'utiliser ta main faible parce que ce n'est pas quelque chose qui sera naturel pour toi. Tu pourras t'entraîner à le faire, tu pourras utiliser ta main gauche très bien si tu passes le temps nécessaire pour travailler ta main gauche, mais naturellement, ta main droite sera toujours ta main forte. Eh bien, tes fonctions dominantes, c'est exactement pareil. Tu peux très bien utiliser tes fonctions inférieures si tu veux. Tu peux très bien passer beaucoup de temps à utiliser tes fonctions inférieures et le montrer aux gens. Si tu le fais de manière consciente, volontaire, en le faisant exprès, etc., ça te prendra beaucoup plus d'énergie, mais tu peux très bien le faire. Comme tu peux écrire de ta main gauche pour impressionner tes copains et tes copines, tu vois, tu peux t'entraîner à écrire ton prénom de ta main gauche et tu vas savoir écrire trop bien ton prénom de ta main gauche et les gens, ils vont être là à penser que tu es gaucher. Alors que non, c'est juste que tu as passé le temps qu'il fallait pour aller contre ton instinct naturel d'utiliser ta main droite pour seulement faire ce petit truc-là, d'écrire ton prénom avec ta main gauche. Je me souviens, j'avais rencontré à la fac une fille qui avait un problème, une malformation avec sa main droite et elle était totalement inutilisable. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et elle m'a expliqué que c'était une gauchère contrariée, ça s'appelle. Et en fait, du coup, elle écrivait avec sa main gauche, elle faisait tout avec sa main gauche parce que sa main droite, elle était toute petite, elle était difforme avec trois doigts, etc. Enfin bref, c'était une malformation qu'elle avait de naissance, donc elle n'a jamais pu utiliser correctement sa main droite. Alors que pourtant, naturellement, elle aurait dû, entre guillemets, être droitière. Donc avec des gens comme ça, par exemple, si tu penses que, ah, si elle utilise sa main gauche, c'est qu'elle est gauchère, bah tu vas penser qu'elle est gauchère sans jamais te rendre compte que non. Si elle utilise sa main gauche, c'est parce qu'elle a dû passer beaucoup plus de temps que les autres à travailler le fait d'utiliser sa main gauche et elle n'utilisera jamais aussi bien sa main gauche qu'une personne qui est gauchère de nature. Et ta main forte, comme ta fonction, enfin comme tes fonctions dominantes, c'est vraiment les fonctions en lesquelles tu as confiance qui sont naturelles pour toi. Quand tu ne feras pas attention, c'est ces fonctions-là que tu vas utiliser. Ta main dominante, quand tu ne fais pas attention, certes, tu vas pouvoir écrire ton prénom et faire le beau, mais tu vas voir que tu devrais être très conscient de ce que tu fais quand tu feras ça. Quand tu ne feras pas gaffe et que tu vas prendre ton stylo pour écrire, tu vas le prendre avec ta main droite et tu vas écrire avec ta main droite. Tes fonctions dominantes, c'est exactement pareil. Il y a plein de gens qui savent très bien s'en servir, les politiciens, Macron, etc., mon frère, ils savent très bien s'en servir de leurs fonctions inférieures, mais naturellement, quand on va les observer pendant un certain temps, on va se rendre compte assez rapidement que, ah oui, certes, il sait faire ça, il va montrer aux gens qu'il sait faire ça, mais très rapidement, quand il ne fait pas attention, quand il est naturel, ce n'est pas ça qu'il va faire, il va revenir à ses fonctions dominantes, il va revenir à sa main forte. Et justement, pour repérer ça, j'ai sorti une formation que j'ai lancée hier pour justement comprendre et savoir repérer ce qu'est une fonction dominante, ce qu'est une fonction inférieure, parce que c'est vraiment le plus important, en fait. Tu peux comprendre tout le reste du MBTI, tu peux comprendre comment marchent toutes les personnalités, etc. Si tu n'es pas capable, une fois que tu vas avoir une fonction, de savoir si c'est une fonction dominante chez quelqu'un ou si c'est une fonction inférieure, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment la clé de voûte de tout le reste. Absolument tout le reste. Parce que savoir repérer une fonction dominante et une fonction inférieure, c'est vraiment savoir repérer la véritable nature de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas quelques années à l'ENA ou à Sciences Po qui peuvent l'effacer, tu vois. C'est vraiment la nature humaine. Personne, absolument personne, n'est plus fort que ça. Ni toi, ni moi, encore moins moi d'ailleurs, ni mon frère donc, ni Macron, ni personne. Et quand c'est repérer ces choses-là, on ne se fait plus avoir par ces problèmes, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, le problème principal. Toi-même, sans t'en rendre compte, tu vas avoir des moments où tu vas vouloir faire genre que tu utilises tes fonctions inférieures et que tu es super à l'aise, etc. Tu vois, tu vas vouloir que les gens te voient comme étant gaucher parce que tu vas savoir écrire ton prénom avec ta main gauche. Tu comprends que c'est une métaphore quand je parle des mains gauches ou de ta main droite si tu es droitier. Tu adaptes la métaphore à ta sauce, n'est-ce pas ? Sauce barbecue. Et ce que tu fais sans t'en rendre compte ou peut-être en t'en rendant compte, c'est aussi ce que les gens font. Et les gens aussi, ils vont utiliser leur main gauche. Et toi, pareil, tu vas être là à te dire « Waouh, ce mec est gaucher ! » Alors que non, il sait juste écrire son prénom avec sa main gauche. Et à chaque fois, aux gens, il va savoir qu'il sait écrire son prénom. Mais est-ce qu'il sait écrire autre chose que ce prénom ? Tu vois, non. Et si tu te mets à l'observer un peu plus longtemps, tu vas te rendre compte qu'à part son prénom qu'il montre à tout le monde, il ne sait rien faire avec sa main gauche parce que c'est un droitier. Les personnalités, ce n'est pas par rapport aux performances. Ce n'est pas par rapport à ce que les gens vont montrer qu'ils savent faire ou à des trucs qu'ils vont faire à un instant T. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est incroyablement plus profond que ça. Ce n'est pas plus compliqué, mais il faut juste savoir ce qu'on cherche, en fait. Donc, ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de savoir faire quelque chose. C'est une question de confiance. C'est une question de zone de confort. C'est une question de sentiment d'insécurité. C'est une question d'état émotionnel. Et c'est justement toutes ces choses-là que j'explique dans la formation. J'explique comment repérer ces trucs-là. Parce que comme je te dis, ce n'est pas plus compliqué. C'est juste des choses à comprendre. Savoir ce qu'on cherche. Savoir comment est-ce que ça se manifeste. Savoir comment les repérer. Et quand tu sais ce que tu cherches, que tu sais comment repérer ce que tu cherches, tu vas voir que ça ne va pas être beaucoup plus dur que de se rendre compte que quelqu'un ne sait qu'écrire son prénom avec sa main gauche. Je vais arrêter avec cette métaphore parce que je crois que même moi, je ne suis plus sûr de vraiment savoir si ça correspond à ce que je veux dire en fait. Mais bon, ce qu'il faut donc, c'est aller voir ce que les gens cachent là où ils ne se sentent pas en sécurité et là où ils n'auront pas la confiance qu'ils vont vouloir faire croire qu'ils ont de manière extérieure comme ça. Et il faut savoir se détacher de ce qu'ils vont montrer en surface pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Si ça t'intéresse et que tu penses que ça peut t'aider de savoir repérer ces choses-là, le lien pour accéder à la formation est dans la description. Il y a un tarif préférentiel un tarif de lancement qui va s'arrêter mardi soir. C'est le premier, c'est le seul en fait. Lien dans la description. On va voir si ça t'intéresse. Il y aura plus d'informations dans la petite vidéo qui sera justement affichée sur cette page-là. Et je précise aussi, j'ai failli oublier, j'ai lancé la formation en pré-lancement. Le contenu complet, il sera disponible à partir de dimanche soir, mais tu peux te la procurer dès maintenant. Il y a déjà plusieurs personnes qui se la sont procurées. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, ça se passe dans la description. On se retrouvera du coup, dès qu'elle est disponible, je t'enverrai un mail, on se retrouvera du coup dans le module numéro 1. Et pour tous les autres, alors, les politiciens qui jouent des rôles, qui ne font que répéter ce qu'on leur dit, qui ont des attachés presse, qui sont entraînés à mentir, qui sont briefés et qui sont prétendument homosexuels. Encore une fois, il y a un des arguments qui n'est pas du tout pertinent. Je vous laisse encore une fois trouver c'est lequel. Les restes, ils sont effectivement pertinents, mais est-ce que ça empêche vraiment de tiper et de comprendre la personnalité des gens ? Non, parce que ces choses-là, on s'en fout totalement. Nous, ce qu'on cherche, ce sont des choses qui sont impossibles à cacher. Et quand on maîtrise tout ça, on ne se laisse plus avoir par ces gens qui vont vouloir nous montrer qu'ils savent écrire avec leur main gauche, alors qu'en fait, ils sont droitiers. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. A bientôt.